Merci d'être avec nous les chéris, merci d'être aussi nombreux à nous regarder. TPMP hier a été large, 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 large leader. Je crois qu'on n'a jamais été autant leader sur toute la tranche que cette saison. Voilà, un truc de fou. Donc merci à vous d'être aussi nombreux à nous regarder les chéris. Et franchement, on rigole. Je vous dis franchement, on se régale ici. Donc merci d'être avec nous. Tout de suite, on va parler de plusieurs sujets que je découvre. Non, non, sans rigoler. Je veux dire, je suis très, très heureux. Une loi a été proposée pour afficher les voleurs sur les réseaux sociaux. Est-ce une bonne idée ? Je suis tellement content de cette loi. On va voir. Est-ce qu'on a un récap ? Est-ce qu'on a quelque chose ? C'est Cyril Hanouna qui vous parle en régie. Merci. Salut, tu vas bien ? Hanouna, tu me remets ? Ça va ? C'est quoi, père Henri ? Ça va, t'es toujours dans l'audiovisuel, toi ? C'est vrai, c'est sympa. Je croyais que t'avais ouvert ta petite cordonnerie, quoi. Écoute. On a un récap, d'accord ? Ben, envoie-le, au lieu de me faire chier. Merci. Ok, vas-y. C'était le rédacteur en chef. On a un récap. On a un récap. Diffuser la vidéo de son voleur sur les réseaux sociaux pour le dissuader de commettre son méfait, c'est le recours utilisé par Jérôme Jean, propriétaire d'une boutique de prêt-à-porter à Amiens et à la tête du collectif Ralevol. En l'état actuel du droit, cette pratique est punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les députés pourraient donc envisager une dérogation à ce principe pour autoriser les professionnels à afficher les visages des auteurs de l'Arcin. Bonsoir, Jérôme. Merci d'être là. Merci d'être là, Jérôme. Merci d'être là. Je suis très heureux de vous voir. Moi aussi. Merci. Jérôme, c'est un petit peu une victoire pour vous. Et pour vous aussi. Oui, exactement. Pour nous. Et c'est une défaite pour quelqu'un autour de la table. Toujours le même. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée autour de la table ? Jérôme, vous pensez que c'est une bonne idée, bien sûr. Ah oui, 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 oui. Voilà, il y a Clotho Librius et l'autre, voilà. Qui va encore nous dire des théories. Pour lui, n'écoutez pas son nom. Ça va être ouais, mais parce qu'en fait, si la vidéo, elle tourne au marché de Rungis et que le mec a la même tête qu'une seule, eh ben ouais, tu peux prendre une seule comme un mec qui a volé. Donc bon, on le connaît. Là, c'est comme sur qui veut être mon associé, il ne comprend rien. Donc on sait très bien qu'il ne parlera pas sur ce sujet. Bon, et puis sinon, il y a les deux woke, là, qui ne servent à rien, qui sont bonnes qu'à se faire vacciner. Voilà. Voilà, donc vous allez parler, mais bon, vous savez que personne ne vous écoutera puisque Gérardine Maillet et surtout Valérie Benahim, Mrs. Walk, voilà, va encore nous dire des bêtises. Après, on va écouter, bien entendu, l'autre représentant de la LFI. Merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand vous voulez. Non, non, c'est vrai. 9h49, je vais écouter mon ami Jérôme Jean. Ah, pardon, très bien. Et après, j'écouterai les ennemis. Oui, merci. Allez-y, Jérôme. Mais la bonne nouvelle, c'est que juste après votre émission, lors de notre dernier passage... Je suis content. Eh bien, on a un député qui a regardé l'émission et qui a été sensible à l'ensemble des témoignages, mais a priori pas à ceux de Gilles Verdez. Non, bah, si vous avez vu, il y a très peu de gens qui sont assez sensibles aux témoignages. Et donc, d'ailleurs, je vous ai ramené un autocollant et une proposition de loi pour vous et pour votre réponse. Ah, bah, il les collera sur sa voiture. Elle pourra mettre ça sur la visette arrière de votre voiture. Ou alors, puisque votre femme est commerçante, c'est ce que vous m'avez dit lors de la dernière émission, elle pourra mettre ça sur sa vitrine, elle sera... C'est illégal, ça. Non, non, justement, justement. Tu te suis un petit peu, là, s'il te plaît ? Ah oui, c'est illégal. C'est illégal. C'est illégal. Dis-moi, dès cet après-midi, je vais déposer une proposition de loi. C'est fou, supprimer... On est tellement heureux que ce soit grâce à TPMP. Je vous jure, Jérôme, et grâce à vous. Merci, Jérôme, d'être venu, parce qu'on est très heureux, parce que je pense que... On va voir le sondage, mais je pense que la plupart des gens... C'est bon, c'est pas la peine. La plupart des gens sont tellement heureux... Il y a un mot qui dit oui, hein ? Oui, oui, non, mais deux minutes. On va avoir Gilles Verdez, déjà, qui va défendre le nom. Ça va déjà être une souffrance, donc c'est bon. Merci, les gars. Ça va vous faire plaisir. Je suis pas venu ici pour souffrir. Moi, ça va être une caresse pour vous, je vais dire. Non, non, vous me caresserez Zidane, quand vous le verrez. Bravo à Jérôme et... N'oubliez rien. Bravo à Jérôme et bravo à vous, parce que... On parle souvent de la loi dans cette émission, et on dit souvent que les lois sont absurdes, et il prouve que quand on contourne les lois avec un minimum de bon sens, mais qu'on réfléchit à faire évoluer les lois, déjà, ça marche, donc bravo à vous, parce que vous avez pris une très bonne initiative. Et ensuite, je ne comprends pas encore comment on peut défendre les voleurs, les malfaiteurs. Moi aussi. C'est Gilles Verdez, et en plus... Il défend toujours les gens qui sont... Et en plus, pourquoi cette solution est pas défendre ? Parce que sans cette solution, rien ne se passe, les voleurs ne sont pas arrêtés, et je trouve que les afficher leur foutre la honte, c'est un truc qui marche très bien. Ça marche très bien, ça les dissuade, parce que c'est quand même une humiliation pour eux, donc je pense que c'est une solution intelligente, et c'est une belle preuve que les lois peuvent évoluer, et j'espère qu'elles évolueront aussi dans d'autres domaines qu'on évoque aujourd'hui tous les jours, comme les squatteurs, etc. Voilà, bravo. Allez, on va écouter... Allez, souffrance, tout de suite. Souffrance pour les téléspectateurs, souffrance pour Jérôme. Bonsoir. Ça m'étonne que vous défendiez cette idée. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu me connais. Tu me connais. Justement. Alors moi, je vais te dire, comme j'ai toujours dit, j'ai dit moi, je suis vraiment... Pour tous ceux, tous ceux qui n'aiment pas la France, que ces mecs qui disent, pour moi, c'est des mecs qui foutent la merde. Tous les mecs qui foutent la merde, je suis pour les lois qui empêchent les fouteurs de merde. Donc tu me connais par cœur. Donc je te le dis, donc là, tu ne comprends pas pourquoi tu me dis, ça t'étonne. Déjà, on se connaît très peu. Parce que cette loi, elle touche à quelque chose que vous chérissez. C'est quoi ? C'est la présomption d'innocence. Moi, je chérisse ça, moi. À qui tu parles ? J'ai tout le temps ça. Présomption d'innocence. Oui, présomption d'innocence. Qu'est-ce que tu te racontes ? Présomption d'innocence. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand je vois le mec en frère à la Grande-Élie avec des t-shirts dans son slip, qui sont de chez Mégalo, qui sont de chez Jérôme Jean, je peux te dire que, bien sûr, que je n'ai pas besoin de présomption d'innocence. Gilles Verdet, tu sais quoi ? Une fois de plus, tu es en train de dire n'importe quoi. S'il te plaît, ne me regarde pas. Je vous parlais. Non, non, non. Je ne me regarde quand je vous parle. Et arrête de me mettre dans tes sauces. Parce que je ne suis pas du tout dans tes sauces. Je ne vous mets dans aucune sauce. Et présomption d'innocence, tu dis arrête de dire n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi. Parle à Jérôme. Alors, Jérôme, parle à Maman. Reste digne, regarde le sol. Cette loi ne passera jamais. Et vous le savez très bien. Bien sûr qu'elle va passer. Non, jamais. D'abord, elle n'est pas présentée. Mais qu'est-ce que tu connais aux lois, toi ? Chaque fois que tu dis qu'une loi ne passe pas, elle passe. C'est comme tu dis à chaque fois que tu dis que ta meuf sera là ce soir, elle n'est pas là. Elle ne passera pas. Tout simplement parce que c'est vrai qu'elle remet en cause la présomption d'innocence. Vous dites, vous dites, ou le député dit, on va faire signer aux gens un papier aux clients des magasins en disant quand vous rentrez dans le magasin, vous serez filmé par la vidéosurveillance du magasin Le député, il dit, on mettra le conditionnel. Chiant. Mais non, on ne donnera pas les noms des gens. Mais mettre la photo de quelqu'un, c'est atteinte à la présomption d'innocence. Donc cette loi ne verra. N'importe quoi. Et heureusement, jamais le jour. Qui n'importe quoi. Mais cette loi ne sera jamais appliquée, Cyril. Gilles, à quoi sert la présomption d'innocence ? Elle sert à protéger une personne quand elle est accusée, quand on ne connaît pas la vérité, quand tu as la vérité. Mais non, quelle vérité ? Gilles, 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 si tu te plaies. Arrête, tu es insupportable. Lui, il tord les lois pour protéger les délinquants. Guillaume vient de te dire, bien sûr, la loi de la présomption d'innocence, on en parle ici sur des affaires où on ne sait pas sur des people, notamment, où on ne sait pas ces paroles contre paroles. Donc on attend de savoir le verdict. Là, quand tu as des caméras qui te montrent un mec en train de prendre des affaires et des mecs dans son sac à la présomption d'innocence, Gilles Verdez, écoute-moi, je te jure, ce matin, j'ai rencontré 26 personnes dans la rue qui m'ont parlé. La première chose qu'ils me disent, Gilles Verdez, il existe vraiment. Non, mais les gens, mais arrête, s'il te plaît. Ou tu as des bons arguments, ou s'il te plaît, c'est toi. Mais ça ne verra jamais le jour. Parce que rien ne verra jamais le jour avec toi. Pourquoi tu es contre ? Mais je suis totalement contre. On ne va pas afficher des gens. Calme-toi, tu vas faire peur à mamie. On ne va pas afficher des gens sur la présomption d'une image qui ne vaut rien en France parce que ce n'est pas une preuve. Vous allez afficher la tête de gens. Mais vous n'en savez rien. Mais c'est criminel, Cyril. Arrête un peu. Donc si tu vois le mec en train de prendre des affaires et les mettre dans son sac et les barrer, c'est une présomption d'innocence. Vous lui infligez une amende, c'est prévu dans la loi de 300 euros. C'est bien. Tu ne le retrouveras jamais le mec. Non, vous lui... Vous me dites, vous le chopez par la vidéo. Et puis tu veux que je te dise la vérité ? Oui. Le mec, il va recommencer partout. C'est pour ça que Jérôme a fait ça. C'est pour protéger aussi les autres commerçants. Mais Cyril, mais c'est... Mais excuse-moi, mais... Mais ça ne verra jamais le jour. Gilles Verdez, excuse-moi. Tu ne vois pas qu'à chaque fois que tu dis des choses, je vous ai expliqué pourquoi. Non, mais je vous ai déconné. Mais si c'est hors de vos convictions, ce n'est pas de ma faute. Chut, oh, oh, tais-toi. À la limite, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de diffuser le visage des voleurs, on diffuse le visage des présumés innocents. Bravo. Donc, vous vous êtes atteinte à la présumption d'innocence et vous êtes hors la loi. Ça, tu n'as pas le droit. CQFD. On peut diffuser les images de présumés innocents. Vous savez ce qu'il revient ? S'il revient là sur Twitter, les gens disent, il est pénible. C'est vrai qu'ils ont trouvé le bon adjectif. Et le mot est faible. Le mot est faible. À mon avis, Jean-Michel Défonce-le, s'il vous plaît. Non, mais c'est quand même sidérant. On se connaît depuis déjà 14 ans. On n'en peut plus. Que tu sois toujours le défenseur des délinquants, des agresseurs, des criminels, etc. Parce que c'est la vérité, je le dis aussi. Toujours. Je suis le défenseur des délinquants. Vous êtes le chef, mais lui, il n'est rien. Je vais te dire, ici, pour moi, il n'y a pas de chef. Moi, je suis l'organisateur. Jean-Michel Mère est autant chef que moi et autant chef que toi. Et justement, c'est pour ça que tu me permets. Parce que je suis l'organisateur et le gentil organisateur, je suis un petit peu le géo. Très bien. Tu es contre une loi. Tu dis d'énormes bêtises. C'est insupportable. Dis-nous la vérité. Tu ne crois pas à ce que tu dis. Mais enfin, c'est incroyable. Allez, vas-y, finis-le. Tu es contre une loi qui permettrait aux commerçants, notamment, de se prémunir, de se préserver d'une agression, d'un vol, d'un larcin futur, etc. On fait une sorte de solidarité comme il y a la solidarité pour empêcher les voleurs dans les... Ne rigole pas, c'est pas beau. Les voleurs dans les cités et la présomption d'innocence... S'il te plaît, arrête le massacre. Non ! J'allais le finir. J'allais le finir. J'allais le finir. Et tu parles de la présomption d'innocence quand on filme quelqu'un qui est en train de voler quelque chose. C'est comme si tu allais dans un squat, tu ouvres la porte, il y a des squatteurs, on met en présomption d'innocence. Ils sont en train de squatter et pas de présomption d'innocence. C'est nul. C'est un désastre. Pourquoi c'est nul ? Pourquoi c'est nul ? C'est vrai ou pas ? Excuse-moi. Enchanté. Jean-Michel Maire. Rires. Rires. Il est drôle. Il avait été... Il est drôle. Tu fais honte au camp du oui. Non, mais je te dis... Tu fais honte au moi. Moi, je suis dans le bon camp, déjà. Oui, mais tu fais honte au camp du oui. Non, mais vraiment. Je ne veux pas changer de temps pour vous faire plus. Alors, bon, les mecs, ma deuxième cartouche, c'est Bernard Montiel, autant vous dire que... Elle a été très super. C'est vrai ? Je vais vous dire, si tu n'es pas bon, je lâche ma mine. Je reconnais que ce n'est pas une super cartouche. Moi, je dis simplement que c'est facile de parler comme ça sur un plateau de télévision. Si tu avais un magasin qu'on te pique des choses chez toi, t'en aurais ras-le-brun. Il n'a rien. Les affaires sont difficiles. Bien sûr. Ce procédé, c'est excellent. Moi, je dis bravo, monsieur. Et imagine-toi un magasin, on te pique sans arrêt, t'en as plein le cul. Et alors, qu'est-ce que tu fais ? T'es hors la loi ? Ouais. T'es pas hors la loi. T'es hors la loi ? Non, t'es correct. Regarde, c'est correct. Mais on t'a toi, Montiel. Il met ça à l'entrée de son magasin. On t'a toi ? On veut faire évoluer la loi. T'as été nul déjà. C'est vrai, hé. Non, non, mais hé. Comme je disais à la députée Écolo, tu sais quoi ? Quand t'as raté un match, ne le rejoue pas derrière. Tu vois ? Franchement, ça y est. T'as loupé le match, c'est bon. T'as loupé les occasions. Oui, c'est pas faux. Laisse les autres joueurs essayer de marquer un but. Parce que pour l'instant, toi, t'as tout mis à côté. Vous pouvez envoyer Mamie ? Je lâche Daniel. Mamie, 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 s'il te plaît, avant de parler. Juste, Mamie, s'il te plaît, ma chérie, pour ne pas qu'on ait de mauvaises surprises comme avec Jean-Michel, je te demanderai juste de remettre bien le dentier. J'ai un petit coup dans le vent. Juste une pression juste en dessous. On t'a. Et allez, ça va, tu passes à la mer et tu vas finir. On y va. Allez, c'est parti. Gilles, t'en as 10 les conneries dans cette émission, mais là, c'est la plus conne de toutes les conneries que tu as pu dire. Présumption d'innocence. Ils sont pris la main dans le sac. Et monsieur est un héros. Il faudrait qu'on les remercie tous. C'est un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui a pris des risques. Parce que quand on marche sur la tête, c'est un an de prison et 45 000 euros d'amende pour monsieur qui affiche les voleurs, qui sauve un quartier. parce que souvent, les voleurs vont de magasin en magasin. C'est des récidivistes. Ça annule. Ça diminue le risque de récidive. Donc, c'est formidable. Vous n'avez pas un autre nom ? Parce que là, plus rien. Les arguments, c'est allumé. Là, j'ai senti mes meilleurs éléments. Je crois que tu reviendras plus. Je suis à deux doigts de passer dans le nom. Alors, il y a Sidi. Je vous rappelle Sidi qui est avec nous vendredi. Sidi qui va revenir vendredi prochain. J'ai eu un coup de cœur pour Sidi. Incroyable qu'il me dit. Salut, Cyril, Cécilie. Est-ce que tu peux dire à Gilles d'arrêter de raconter de la merde ? Sinon, j'arrive sur le plateau et je lui fous un coup de pied au cul. Merci, Cécilie, que j'aime. Non, mais Gilles, je suis obligé de donner la parole à un nom. Est-ce que j'ai le droit de parler en vous regardant ? Je dois regarder Jérôme puisque j'ai dit non. Alors, vu votre physique et vu votre intelligence et vu votre état de santé puisque vous êtes vacciné 22 fois, vous pouvez me regarder dans les yeux et même vraiment postillonner sur moi. Je n'ai aucun problème. Alors, merci, c'est une belle déclaration. Alors, la première chose, moi, je trouve que c'est génial que les lois évoluent. Oui, je trouve ça génial que les lois évoluent. Au contraire, on n'arrête pas de dire ici, comme l'a dit Guillaume, à chaque fois, oui, mais la loi, la loi, la loi. Moi, je trouve ça formidable. Petit un. Petit deux, je trouve ça formidable aussi qu'un député nous regarde et il dit, ouais, aujourd'hui, il y a un problème, ça ne va pas, donc il faut faire évoluer la loi. Il faut savoir qu'au départ, le député, quand il est arrivé à l'Assemblée, il a dit, il y a un problème et au départ, le problème, ce n'était pas ça, c'était Gilles Verdez. Voilà, ça va. Mais le problème, Jérôme, excusez-moi, le problème, ce n'est pas de les arrêter ou de les trouver. Exactement. Le problème, c'est de les sanctionner. Bravo. Et donc, le problème, ce n'est pas la loi, la justice, en fait. Eh oui, eh oui. Parce que si on les trouve, ben oui, OK, on les trouve, mais vous savez très bien qu'au bout d'une semaine, ils vont ressortir, les gars, c'est ça, le problème. Le problème, c'est la justice. Elle a été encore mieux. Géraldine, tu étais meilleure que tous les oui. Voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais toi, sans déconner, au moins, ils ne sont pas plus nois. On dirait que tu as fait tout le temps d'intervention sous un tunnel, donc arrête un peu. Au moins, si on ne les condamne pas, au moins, on prévient les autres. Mais je veux que la justice soit à la hauteur des lois et notre justice, aujourd'hui, est malade, en fait. On a une justice qui est malade, qui est laxiste, qui n'est pas au rendez-vous de rien, en fait. S'il vous plaît, on a le maître au chien, là. Elle a raison, moi, je tournerais vos pancartes dans votre monde de oui. Non, non, non. Parce que si tu affiches un mec sur les réseaux, et Dieu sait si moi, je suis pour qu'on sanctionne les mecs qui volent, je n'arrête pas de le dire là, je veux une justice qui punisse. Mais si, tu fais voir la tête du mec. On a vu la tête du mec. Et derrière, il n'y a pas de justice, il ne se passe rien. Il va revenir, ils vont prendre des salades de claques à tout va, parce qu'ils ont balancé sur les réseaux. Et ça va être un truc terrible. Juste pour une fringue, les mecs vont... On ne fait pas rien. Elle vient t'expliquer, Gérardie, ce qu'il faut faire. C'est pas en balançant des mecs sur les réseaux. On ne demande pas aux citoyens de se substituer à la justice. Il est filmé, le mec. Il est filmé. Tu donnes à la police la vidéo, tu dis voilà, il est là. Il faut que la police les aide, eux. Il faut que maintenant, ils soient jugés. Si vous voulez faire les cow-boys sur Internet, allez faire les cow-boys sur Internet. Quand vous allez vous manger des claques, après, ne dites pas... Écoutez ce qu'elle a dit. Écoutez ce qu'elle a dit, Géraldine. C'est pas... Alors, c'était pas le meilleur nom non plus. Non, c'est pas le meilleur. Pour l'instant, il y a eu une très bonne intervention chez Géraldine et Jérôme. Le reste, merci d'être là. Voilà. Vous voulez dire quelque chose ? Au moins, comme ça, on aura fini tout. Il faut afficher les voleurs. Qu'est-ce que t'as ? Il faut afficher les voleurs. Merci, salut. Si elle était payée homo, elle ne prendrait pas beaucoup par soirée, non ? Permettez-moi de développer. Ah ben... Du coup, moi, déjà, je pense que les voleurs, de base, ils n'assument pas d'être des voleurs. Donc, comme ça, ils se font afficher devant leur famille, devant leurs enfants. Ils ont honte. Donc, ça, déjà, ça peut grave les dissuader. Et ensuite, ça peut aussi prévenir les autres. Mais c'est vrai. On va prévenir les autres commerçants, prévenir tout le monde. Donc, moi, c'est une bonne chose. Il faut afficher les voleurs. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le commerçant, lui, il vient au boulot tous les matins au même endroit. Le voleur, il va venir voler une fois. Il sait où trouver le commerçant, après. Eh oui, les mecs. Non, mais écoute, c'est bon, c'est pas bon. Jérôme, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre impression de parler d'un instant. Juste une information que je voulais donner à M. Verdez. Sachez que la loi, elle a été jugée recevable par l'Assemblée nationale. Voilà. Alors que toi, la proposition de loi a été jugée recevable par l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est déjà un premier passage. Ensuite, il va falloir rencontrer... Pas de date, pas d'actualité, rien. Pas de date, pas d'actualité, rien. Pas de date, va manger des tattes. Va manger des dattes. Vous savez comme moi que ça va mettre du temps, mais plus vous allez à l'encontre de ça, de façon illogique, selon moi, moins on va avancer. Mais il faut de l'opposition. Moi, je vous dis simplement qu'à partir du moment où vous mettez ça à l'entrée de votre commerce... Vous pouvez pas lui faire un t-shirt comme ça et le mettre à l'intérieur ? Mais la prochaine fois que je viens, vous allez me réinviter, j'espère ? Très vite. Très vite, Jérôme. Premier, vous mettez du L, du S ? Oui. Du XS ? Quelle est la question ? Taille. Non, non, au niveau du t-shirt, c'est L, au niveau du slip, c'est S. XS. C'est ça que tu le sais. Gilles, je vais avoir du mal à reprendre. À partir du moment où vous affichez ça à l'entrée de votre commerce, vous rentrez dans un magasin, vous décidez de voler, vous savez ce qui va vous arriver. Voilà. Aujourd'hui, on va prévenir les voleurs et c'est pas aux commerçants qu'il faut faire peur. Bien sûr. Donc, la technique de la peur... La peur doit changer de camp. Voilà. Moi, j'ai ça pour vous. Mais qu'est-ce que t'as à faire ça, là ? Qu'est-ce que t'as à faire ça ? Non, 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 Gilles. Mon ami Valérie Benahim. Parce que même s'elle est dans le camp du nom, ça reste mon ami. Alors, j'espère qu'elle va pas dire trop de conneries. Non, mais moi, je rejoins Géraldine sur le fait qu'on... On met la charrue avant les bœufs et on demande aux citoyens de se substituer aux policiers qui ne sont pas assez nombreux et à la justice qui libère. Non, 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 pas du tout. Ce qu'elle a dit d'intéressant, Géraldine, pas du tout. Ce qu'elle a dit d'intéressant, je sais pas si c'était Géraldine ou Guillaume. Géraldine a dit on peut faire changer les lois. C'est vous qui avez dit ça. On l'a dit tous les deux, mais je suis d'accord. Qui l'a dit ? Tous les deux, d'un commentaire. Moi. C'est un aveu de faiblesse de l'État. C'est un aveu de faiblesse de l'État. Oui, mais on a dit ça. Je vais vous dire, Valérie Benaïm, Valérie Benaïm, excuse-moi, chérie, je t'adore, mais arrête de rêver. Arrête de croire au Père Noël, ma chérie. Donc, c'est un aveu de faiblesse de l'État. Il y en a tous les jours des aveux de faiblesse de l'État. Donc, si on se bouge pas le cul, écoute-moi bien, si on se bouge pas le cul comme Gérôme Jean, il va rien se passer. Donc, Gérôme a tout à fait raison. Il faut qu'il soit à la hauteur de cette loi. Exactement. Oui, mais s'il vous plaît, on va écouter, s'il vous plaît. Vous voulez l'écouter une dernière fois, Gérôme ? Gilles ? Oui, monsieur, oui. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Mais vous vous rendez compte, Cyril, de ce qu'on est... Non, mais arrêtez de me parler. Alors, je vous parle à monsieur. Vous vous rendez compte ? C'est supportable. Vous voulez afficher la tête de gens sur les réseaux sociaux, sur les magasins, mais monsieur, vous êtes dingue. Mais quelle est ton argument ? C'est la civilisation. Mais excuse-moi, c'est quoi ton argument ? Non, mais c'est totalement illégal, c'est irresponsable. Vous savez même pas si c'est eux. L'image n'est pas une preuve. C'est dingue que vous dites, monsieur. Je vous respecte énormément et votre détresse, elle me touche profondément, comme celle de tous les commerçants victimes de ces vols. Tu veux que je te dise ? Mais c'est incroyable ce que vous dites. Tu veux que je te dise la vérité ? Moi, celui qui... Non, mais tu vois pas que tu fais rire tout le monde ? Tu vois pas que tout le monde te prend pour un gugus ? Il n'y a pas le début d'un argument. Tu ne vois pas ça ? Il n'y a pas le début d'un argument. Mais c'est la loi ! Mais arrête. C'est la loi ! Arrête ! Arrête de te faire plus bête que tu n'es. Non, mais sans rigoler. Arrête de te faire plus bête que tu n'es. La loi, justement, s'il vous plaît. Elle est là pour évoluer. Après, on donnera une dernière chance à Jean-Michel. Merci. Je doute qu'il soit bon, on lui donnera une dernière chance. Vous allez être surpris. Oui, je vais être surpris. Ça fait 14 ans que vous me dites ça. J'attends toujours. Gilles Verden, ne te fais pas plus bête que tu n'es, mon Gilles. Tu vois bien qu'on est en train de parler d'un changement de loi. Il ne comprend rien. Tu as écouté le sujet. Tu vois ce qu'on dit. Donc arrête de dire des bêtises, grosses comme toi. Arrête de dire des bêtises. Donc arrête d'être hors sujet parce que c'est insupportable. Même si votre loi est votée puisque c'est votre loi visiblement à tous les deux, d'accord ? Vous allez placarder la tête de Jean. Ça restera illégal. Enfin, vous êtes malade. Il faut que les gens signent un accord en entrant. La diffusion d'images. Vous savez qu'ils le feront. Non, mais vous êtes fous. Mais ça ne se fera jamais. Mais il y a plein de lois. Tu fais rire tout le monde. C'était illégal. Mais les gens doivent signer en entrant. Vous l'avez lu, la loi ? Justement, les voleurs, ils ne rentreront pas. Tu es un guignol. Bien sûr. Et donc tu verras que rien que ça, ça va être dissuasé. Bien sûr que si. Mais bien sûr, c'est rien du tout signé. Ça prend deux mondes. On signe en entrant dans un magasin. Mais on est en France. On n'est pas en dictature. Mais qu'est-ce que tu veux ? On est en France. Mais malheureusement, avec les délinquants que tu défends, c'est le camp du mal que tu défends toute la journée, Gilles Vernais. Tu es la France du passé et la France de l'échec. Non, mais je vous dis, c'est vrai. Gilles Vernais, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire une énorme... C'est incroyable. Tu vois pas... Excuse-moi. Tu vois pas qu'à chaque fois, t'as tout le monde contre toi ? Tu te dis pas qu'à un moment, on n'est pas tous aussi cons que tu ne le penses ? Tu te comprends pas ? Tu sais pas qu'à un moment, c'est peut-être toi le problème ? Non, mais franchement... Non, mais je vais y réfléchir. Ah, je te le dis. Ah, réfléchis-y. Ah, mais j'en fiche, Gilles. Oui, Gilles, en plus... Attends, c'est sa dernière chance. Excuse-moi, Gilles, mais non seulement tu dis des conneries, mais en plus, tu n'as aucune constance dans ton raisonnement. Hier, tu étais le premier à applaudir quand les gens affichaient pickpockets pour dénoncer des gens... Non, ils n'affichent pas comme ça. Mais avec une pancarte pickpockets. Arrête. Et là, c'est la présomption d'innocence. Arrête. Laisse-le finir. C'est exactement la même chose. Laisse-le finir. On a affiché les gens et là, t'es où la présomption d'innocence ? On a affiché, mais c'est une sorte de solidarité citoyenne contre les délinquants. Et là, t'es d'accord. Et là, t'es pas d'accord. Attends, attends. C'est quoi la suite, alors ? Là, c'est implacable comme en raisonnement. Je crois que c'est clair. Avec ça, vous vous contiez m'étonner ? Non, hier, il applaudissait les gens qu'on affichait les pickpockets. Et aujourd'hui, il refuse qu'on affiche... Mais c'est pas ouf non plus. Vous m'avez interpellé... Je n'ai pas dit que ça serait ouf. J'ai dit que ça serait convaincant. Pas non plus. Psych, je pense, bon. Pas non plus incroyable. J'espère que le député ne regarde pas l'émission. Bah si. Il va être déçu ce soir. Non, il ne va pas être déçu. Il voit que tout le monde est d'accord avec lui. Les députés savent que Gilles Verdez est un Hulu Berlue. Donc ce soir, on apprend un truc incroyable. À part Louis Boyard, il n'y a que Louis Boyard qui est d'accord avec Gilles Verdez. Ce soir, on apprend un truc incroyable. Il y a Mathilde Panot et je ne sais pas qui, encore ses amis, là. Grâce à ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus de vote du tout. Mais qui t'a donné la parole ? Qui t'a donné la parole ? J'ai levé le doigt. S'il vous plaît. C'est vrai que lui, il est pour le... Non, mais grâce à ça... Non, mais toi, je comprends. Tu défends ta corporation. Tu défends ta corporation, tu aimerais qu'il y ait plus de maîtres chiens. Grâce à ça, il y aura plus de vote. Voilà, 91, merci. Bravo. Cyril, j'ai lu un tout petit peu. Il y a deux choses que j'aimerais vous lire. C'est avant les émissions qu'il faut lire. Non, non, non. C'est la proposition de loi. Extrêmement intéressant, juste de ligne. Vous allez tous comprendre et finalement, il est d'accord. Le recours à la vidéoprotection est souvent employé par les commerçants d'abord pour un effet dissuasif. Mais les choses se compliquent lorsqu'il s'agit d'exploiter réellement les images de ces caméras. En effet, ces images ne peuvent être utilisées ou diffusées sous peine de sanctions aux vertus du droit à l'image. Le seul moyen d'utiliser ces images est de les conserver. C'est vachement bien. J'ai compris. Qu'est-ce que tu as dit ? Vous n'avez pas compris ? Horrible. J'ai pas écouté. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Il est avocat. Alors, vous, vous n'avez pas avocat. Quel est l'avocat ? Vous pouvez nous donner le nom de ce député ? Romain Daubier. Bravo, Romain. Bravo, M. Daubier. Franchement, lui, au moins, il bouge. C'est le modem de l'un. Je veux que je te dise, toi, toute ta vie, tu es en moonwalk. C'est l'immobilier. Non, mais je vais rigoler. Tu es en moonwalk. Tu recules. Et à un moment, fais gaffe, tu vas prendre le mur. Tu ne l'as pas déjà pris. On voit son visage, d'ailleurs, juste derrière vous. Merci. Bravo. Je l'avais félicité d'ailleurs. Il est excellent. Il faudrait qu'on l'invite, lui, d'ailleurs. Il va venir. J'espère qu'il va venir. J'aimerais bien le mettre en face de Gilles Verdez, qui lui cloue le bec aussi. Et moi, ce que j'aimerais bien, avec votre accord, c'est inviter Gilles Verdez à venir avec moi, visiter quelques commerçants parisiens pour voir dans quel état d'esprit... Avec plaisir. J'y vais tout là-haut. Excusez-moi. Oui, pardon, Cyril. Excusez-moi. Je vous pose une question. Vous voulez donc passer une journée... Non, une matinée. Quelques heures. Jérôme, est-ce que vous êtes solide psychologique ? Parce que là, je vous le dis, c'est une épreuve. Oui, oui. On a l'air tous d'accord avec vous. Vous ne savez pas ce que c'est. Non, mais sans déconner. Jérôme, tu veux faire ça ? Écoute-moi. Si, après, tu as des problèmes psychologiques, viens passer. Il y a une cellule. Prends une mutuelle. J'invite Gilles à venir passer une matinée. Laissez-moi une journée. Quand vous voulez. Et on va visiter les commerçants ensemble. Ils vont vous raconter ce qu'ils vivent. Parce que ce soir, on a un temps pour les contracter. Je trouve ça très bien. Mais il y en a pour qui, c'est vraiment... C'est l'enfer. C'est pour ça qu'il faut penser à eux. Ils vous regardent ce soir. Venez avec moi, Gilles. Dès que vous voulez. Vous passez dans le compte du nom 10 minutes après. Je vous donnez vous dans le compte du nom. Tu n'as jamais fait percer personne dans ton camp. Tu sais quoi ? T'as rigolé ? Tu étais le seul combattant. C'est 28 combats, 28 défaits. Mais sans rigoler. Quand tu te présentes sur le ring, tout le monde rigole. Donc arrête un peu. Non, mais je te le dis. Excusez-moi, Jérôme. Vous allez rigoler avec lui. Je peux vous dire que les commerçants, quand ils vont arriver, Gilles Verdez, ils vont lui jeter des chaussettes dans la gueule. Merci. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Jérôme. Et bravo à vous. Parce que c'est vous qui avez fait bouger les choses. Et voilà, n'applaudissez pas, Gilles. Merci. On va se retrouver dans un instant. Alors, j'ai une image dans un instant. Hier, on vous a monté une image très drôle. Là, ce soir, on a du très, 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 très lourd. Et Jérôme, vous venez nous voir quand vous voulez, même autour de la table. Ce serait un très bon chroniqueur, Jérôme. C'est vrai. Au moins, en face de Gilles Verdez. Et c'est vrai qu'il aurait peut-être des meilleurs arguments que Jean-Michel. Ah, c'est vrai. Il est 20h20. Merci d'être là. C'est Nagui. Merci d'être là, les chers. Les chéris, vous avez vu ? 300 000 préservatifs vont être distribués au Village Olympique pour les athlètes. Je ne savais pas que Raymond faisait des jeux. C'est une info qu'on vient d'arriver. Il y a des théories sur le sexe avant le sport. Jérôme Yannick Noah disait que toujours avant un match, il avait besoin de faire l'amour. C'est pour ça que j'ai complètement arrêté les matchs. J'ai complètement stoppé. Je pensais qu'aujourd'hui, il fallait garder le calut nerveux. Vous savez ce que je fais avant chaque match ? Je vais vous dire que c'est vrai. Je mets mon zizi au réfrigérateur. Je vous jure que c'est vrai. Que le zizi ? Que le zizi-sizi ? Tout, tout, tout. Tout le couvert. La dernière fois, vous voyez que je suis sorti. C'est un mini-bar. Je ne vous dis rien. Je suis sorti. J'avais un Mister Freeze à la place. Excellent. Il ne faut jamais faire l'amour avant du sport. Surtout, c'est beaucoup. Ça fait deux par jour. Deux rapports. Deux préservatifs par jour. Tu as fait les calculs. Oui, j'ai fait les calculs. Ça fait 20 par athlète. Ça fait 20 par athlète du soir. Le repas, là, tu ne manges pas. C'est-à-dire qu'entre le temps de t'entraîner, le temps de manger, le temps de faire la compète et plus deux rapports, ils ont des lits en cartes. 14 par semaine ? Beaucoup, quand même. C'est vrai que tu as raison. Pour un mec qui va aller sauter de la perte. Pour un mec qui est censé faire des giros. Non, mais c'est pour un mec qui est censé lancer un javelot. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. C'est là, mais les gars, sans dégâts. Et le record, c'est aux Jeux Olympiques. Il y a Gilles Vernaise. S'il te plaît, Gilles Vernaise. Mais que je n'ai rien dit. Non, mais si tu es venu ici pour manger, tu nous le dis. Il a toujours quelque chose dans la bouche. Non, mais sans déconner. Qu'est-ce qu'il veut ? Je voulais m'exprimer sur ce sujet. Comment vous êtes rastral sur ce sujet ? Mais non, mais j'avais envie de parler de ce sujet. Parce que je connais bien. Et le problème, c'est qu'à Tokyo... Attendez, vous ne connaissez ni le sport, ni les relations... Si, les Jeux Olympiques. J'ai suivi ça toute ma vie. J'en ai fait plein et tout ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que... Vous avez fait des Jeux Olympiques ? Oui, mais pas comme sportif, comme journaliste. Oh, d'accord. C'est bon. Ça me a eu une médaille. À Tokyo, il y a eu 175 000 préservatifs distribués, mais c'était le Covid. C'était plus compliqué. Et il y a eu une footballeuse américaine qui a fait une déclaration terrible en disant, j'en ai marre, j'ai vu des gens faire l'amour sur les pelouses devant ma fenêtre en plein village olympique. Et j'ai vu des choses... Elle a dit dirty, donc sale. Dirty, ça veut dire sale. Voilà. Donc du coup, le CIO a quand même réfléchi et ils se sont dit, c'est plus possible. L'étude, c'est que 75% des athlètes olympiques font l'amour pendant les JO au village olympique. Vous vous rendez compte ? C'est dingue. C'est un vrai nombre. Non, mais c'est un vrai lieu de rencontre. C'est que des athlètes de 18 à 35 ans, c'est un vrai lieu de rencontre. Et à Rio, ils en avaient distribué 450 000 pour les JO de Rio. C'était 150 000 de plus que ça. Donc c'est énorme. Daniel, tu ne devrais pas aller au village, toi ? À Saint-Denis. Le directeur du village des JO de l'Olympique, il a dit qu'il est très important que la convivialité soit quelque chose d'essentiel. Convivialité. Moi, j'ai appris un nouveau mot. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai appris un nouveau mot. Tu vas apprendre un nouveau mot bientôt. Un nouveau endroit, c'est Pôle emploi. Non, mais 10 000 digues buccales. Quoi ? Moi, je ne savais pas. J'ai regardé dans le dictionnaire. C'est quoi ça ? 10 000 digues buccales. C'est quoi ça ? Moi, non plus, je ne sais pas. Je peux vous expliquer si vous voulez. C'est quoi ? C'est un préservatif qui est très peu courant, très peu commercialisé, qui est fait pour protéger des infections, pas des MST, mais des IST, infections sexuellement transmissibles, comme l'herpès, etc., qui est fait pour quand on fait, je ne sais pas si on peut le dire, un cunnilingus ou un anulingus. Et c'est une sorte de petite... Ça se présente comment ? C'est ça, c'est un filigrane. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous parlez latin. C'est ce que je veux faire, c'est à fait. Excusez-moi. Merci. Au moins, tu vois, on a fait un truc. Et c'est le seul moment où il ne m'afouille pas, Jean-Michel. C'est ça. Les cinq anneaux olympiques, c'est des préservatifs, quoi. Écoutez, merci, en tout cas, merci pour toutes ces infos. Vous n'avez jamais autant d'infos sur l'information. Vous avez vu qu'Olivier Véran, l'ex-ministre de la Santé, justement, en parlant de santé, a décidé de reprendre ses études pour devenir médecin esthétique. En fait, il était quoi, en fait ? Neurologue. Et c'est ça qui choque, Cyril. Pourquoi ça choque ? Il fait ce qu'il veut. Oui. Mais toi, mais arrête d'être choqué de tout. Je ne veux pas t'occuper de tout. Si, aussi. Mais là, en l'occurrence, on parle d'Olivier Véran, donc on ne parle pas de mon cul, donc je parle d'Olivier Véran. Je ne vous demandais pas votre avis. Je vous donnais juste l'info. Oui, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans ? Ce qui choque, c'est qu'on a besoin de neurologues en France. Mais alors, mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais on a besoin de neurologues. Mais tu ne vois pas que tu fais chier tout le monde. Il n'y a plus de neurologues. Mais il fait ce qu'il veut. Et lui, il devient chirurgien esthétique. Il fait ce qu'il veut, sans rigoler. Mais si ça n'a pas été Olivier Véran... Il est libre. Il est libre. Il est comme Max. Eh oui, bien sûr qu'il est libre. Non, mais sans déconner. En plus, il a été le neurologue il y a 13 ans. Non, mais tu veux que je te dise la vérité ? Tu es le prototype du chiant. Non, mais sans déconner. Tu sais quoi ? Quand je vois des gens sur Twitter qui donnent l'arabie sur tout et qui critiquent tout, c'est exactement cet olibrius de Gilles Verdez, pour ne pas dire autre chose. C'est l'œuf de Twitter, en vrai. Non, mais je te jure, c'est l'œuf. Je peux vous poser une question. Écoutez-moi bien. Non, mais sans rigoler. C'est le relou de Twitter. Non, mais c'est insupportable, ce mec. On parle de n'importe quoi. Il va toujours trouver un problème. C'est un bâteur 84. Non, mais sans déconner. Il a une explication, il est différent. Puis je vais me permettre de vous poser une question. Il dit que sa spécialité a tellement évolué qu'il faudrait qu'il se remette à la page. Exactement. Et en plus, je trouve que c'est bien de sa part de dire, je ne vends pas au niveau aujourd'hui, je vais faire autre chose. Oui, mais il ne voit pas ses examens en quelques mois. Alors, il le fait une fois par semaine dans une clinique pas loin. Chut, les mecs, vous êtes fris chez vos mères. Il va une fois par semaine dans une clinique près des Champs-Elysées. Il avait envie d'aller vers une médecine dite de confort. Il en avait un peu marre des choses. Mais qu'est-ce qu'on pense ? Il ne fait pas ce qu'il veut ? Mais évidemment, il est député. Il fait ce qu'il veut maintenant. Il n'est totalement... Tu n'as pas laissé un message dernièrement, d'ailleurs ? Si. Si, cordialement. Mais qu'est-ce que vous voulez me dire ? Je peux vous poser une question amicale ? Non, mais vous en foutez. Non, alors, on est collègues. Oui. Qu'est-ce qu'il veut le père Foura ? Qu'est-ce qu'il veut le père Foura, là ? Je reprends les compléments que vous m'avez adressés ce soir. Chiant, gugus, olibrius, France de l'échec. Est-ce que vous regrettez de m'avoir recruté quand on s'est croisé par inadvertance il y a 13 ans, Avenue Montaigne ? Alors, je ne regrette pas. Elle n'est pas mal, la question, non ? Elle n'est pas mal, la question, non ? Qu'est-ce que vient faire Olivier Véran, là-dedans ? Il a besoin d'amour. Il a besoin d'amour, oui. Il cherche des câlins et des bisous. Il a de l'amour, tous les jours. Je cite tout le temps, Cyril, dans les papiers. C'est insupportable. C'est la journée du bonheur. C'est le seul que je cite, tout le temps. Oui, mais il a besoin de lui diser encore et encore. Je retire ma question. Le bisou, le bisou, le bisou, le bisou. Voilà pourquoi vous ne faites jamais d'audience. La violence. Voilà pourquoi. Les chats. Un bon, un bon. Gilles, arrête, je te régale tout le temps. C'est le préféré, tu penses. Mais ma question, elle était neutre. Mais elle était mon préféré. Merci. Tout le temps dans tous ces mots, c'est des déclarations d'amour. C'est magnifique, s'il te plaît. Retourne sur les genoux de Bruno Pommard. Parce qu'à mon avis, c'était Bruno Pommard. C'était quand j'ai le vernet. Enfin, Bruce Willis. Les chéries. Non, mais si vous deviez vous reconvertir, vous, parce que pensez-y. Vous feriez quoi très vite, là, comme ça ? Maintenant, vous auriez capable de faire quoi ? Éleveur de chiens. Éleveur de chiens, ah ouais. C'est vrai. C'est vrai, bien sûr. On va dire avec son chien, comme ça. Ah ouais, son chien. Ça ou Glacier. Quoi ? Glacier. 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 J'aime bien manger. On pense de lécher les boules, ouais. Mais non, mais c'est toi. Non, bah c'est vrai. Moi, j'aimerais bien être consultante pour des marques de luxe. Ah ouais, c'est pas mal. On va donner des conseils et tout ça, stratégie, marketing, publicité, tout ça. Sur quoi, kindy, tout ça ? J'avais fait ça à une époque. Pour quelles marques ? On a le droit d'en citer une ou deux. Par exemple, j'avais fait ça pour Cartier et pour Dior. Chique. Cartier, Dior et Givenchy. De quel quartier ? Un petit quartier. Dior et Givenchy. Et en fait, vous trouvez des stratégies pour des noms de parfums, pour des accroches publicitaires et tout ça. Ah ouais ? Ça vous dit rien ? Moi, parler foot à la radio, j'aimerais bien. Ah ouais ? Vas-y, t'as gêne pas. Non, mais t'appelles plus RTL ? Non, je suis parti de chez RTL, moi. Ah ouais ? Tu savais pas ? Bah si. Ça fait longtemps. Je savais pas. Au moins trois ans. Et alors, pourquoi t'es parti ? J'étais parti parce que j'avais été faire une émission sur les réchansons. Ah ouais ? Je l'avais raconté. Il m'avait dit, si tu vas sur les réchansons, tu reviendras plus sur RTL. Ah ouais, d'accord. Comme j'ai donné ma parole à les réchansons pour faire une rigolade, je vais à la réchansons, puis si je reviens plus, je reviens plus. Tant pis, c'est la vie. Il a beau foutre ceci, hein ? T'as des rebondissements dans ta carrière, toi. J'ai une parole, surtout. Oui, Daniel, qu'est-ce que tu ferais, toi ? Croquement ? Non, mais qu'est-ce que tu ferais ? Elle prendrait comme ça, à un moment, elle est en train de danser comme ça. Et vous savez, on lance la chartière, et le premier qui l'attrape, il va se marier. Et tu sais quoi ? Elle lance le dentier. Le premier qui le prend, il est immortel. Non, mais sans déconner. Et toi ? Business, c'est pas du business. Mais business, mais arrête un peu. Arrête de business. C'est l'immobilier à Dakar. L'immobilier à Dakar. Ça fait pas très l'effiste, le business. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, il mange à tous les râteliers, toi. Moi, j'hésite, parce que j'ai une très grande culture, entre philosophe ou ouvrir un refuge pour animaux. Ah ouais, bah ouvrir un refuge. C'est un vie sur un plat. L'un qui nous donne un refuge. L'un qui nous donne une phrase. Non, mais laisse-le, c'est bon. Non, c'était bon. Oui, dites-moi. Bah moi, je ferais mes bouquins. Bouquins, 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 bouquins. Que ça. Et puis, des conférences. Bouquins, bouquins, conférences. Conférences call ? Oui. Avec des gens en téléphone ? Non, des conférences, j'adore faire. C'est chiante, hein ? Oui, je sais bien. En anglais, on dit « whitering asshole », « blanchisseur Danu ». J'aimerais « Danu ». Il sort ! Oh ! Il a attendu tout ce temps-là. Il est complètement dingue. Il a attendu tout ce temps-là. Il a attendu tout ce temps-là pour sortir cette balle catastrophique. Il est hyper content. Je n'ai pas ça en dernier. Alors moi, j'aimerais bien être scientifique ou ingénieur dans l'astronomie. Ah oui. J'espère que vous n'aurez jamais à vous recouvert. Non, mais c'est vrai, parce que là, je vais vous dire, sinon, on est dans la merde. Les chéris, il y avait Koh-Lanta qui a regardé. Merci. Sympa. Koh-Lanta, 3,4 millions. Koh-Lanta, ça baisse. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. C'était en deuxième position des audiences. Il y avait Alex Hugo. C'était une rediffusion. Oui, rediffusion. Il a battu Koh-Lanta de 1,1 million. C'est dur pour Koh-Lanta. Scène de ménage, pas fou. 1,7 million, ça baisse beaucoup. Scène de ménage également. Et immobilier-logement, la loi de la jungle sur France 2, 1,3 million. France 2, en ce moment, les prime times, c'est catastrophique. Ils ont fait une série de scènes, je ne sais pas quoi, lundi, qui avait fait 1 million, qui était derrière nous, derrière ces 8 en prime. Et toi, l'auvergnat, quand tu mangeras, que le croque-mort remonteras. France 5, je ne sais pas ce que c'est. Toi, l'auvergnat, quand tu mangeras. C'était sur la bouffe auvergnate. Merci. Regardez-ça, toi. Tu as regardé ça ? Non, non, mais je l'ai enregistré, je le regarderai un peu plus tard. Tu as enregistré. C'est la seule meuf, quand même, qui dit, je l'ai enregistré. Ça veut dire... Parce qu'il faut savoir que nos parents, à l'époque, quand ils enregistraient un truc, il y avait un magnétoscope. Moi, je m'en rappelle à la maison. Mon père, il avait un magnétoscope, il y avait des touches comme ça. Et il fallait faire un truc pour enregistrer. Il fallait appuyer en même temps sur le play et sur la case, le bouton rouge, le rouge. Enregistré rec, en même temps, sinon ça n'enregistre pas. Donc, mon père était comme un... Attendez, s'il vous plaît, on se concentre, là, les gars. Ça veut dire que là, c'était silence dans la famille. Mon père, quand il enregistre un truc, je vais enregistrer, là. Ouais, c'est le truc de... Et merde, quand on nous paye ! C'est vrai. Ça faisait lecture. Tu peux fermer ta gueule ! Ça faisait lecture. Non, mais ça déconne. Et donc, elle enregistre... Tu sais qu'il existe le replay. Mais j'aime pas, j'aime mieux enregistrer. Ah non, tu mets des cassettes, toi. Mais tu peux enregistrer sur la box, en plus. Non, mais attends, attends, attends. Non, mais j'ai pas de box, moi. Non, mais arrête, t'as pas... T'as encore des DVD ? T'as encore des DVD ? Ah, mais j'en ai tout mon appartement. Non, c'est pas vrai. Bah, tu peux enlever les données, j'en ferai des frisbees. Non, mais ça déconne. Mais t'as pas Internet, chez toi ? Bah si, j'ai Internet, mais j'ai une box que pour Internet. Mais encore, au B-Bop, est-ce que t'as fait le truc, quand t'as enregistré, tu mets tes pauses pendant la pub, et après, tu as oublié de remettre lecture quand le film, il recommençait. Et quand tu voulais regarder, que t'avais que 30 minutes du... C'est vrai. Merci. T'as envie de parler de toi. Allez, on a retrouvé Amri dans ce nouvel épisode. Le leader des jaunes, il était archi-motivé. Et lors de l'épreuve de confort, où il fallait rester le plus longtemps possible sur une poutre, il a voulu prouver à tout le monde qu'il était le plus fort. Ça n'a pas trop marché, regardez. On y va tranquille, serein, motivé. Le phénix, le réveil du phénix est en cours. Il faut vraiment tout donner pour rester campé 2 heures sur cette poutre. C'est la journée de la revanche aujourd'hui. Vraiment. J'ai envie de tout casser. Il n'a tenu que 6 minutes. Oh, je viens d'avoir un message sur WhatsApp. Oh, quel bonheur. Dimanche, sachez, dans Face à Nuna, on aura en fin d'émission Patrick Balkany, qui viendra notamment pour nous parler de Michel Sardou, puisque c'est un de ses meilleurs amis. Et il vient de me dire, je ne sais pas si Gilles Verdez sera là à l'enregistrement, mais moi, je ne suis pas Isabelle, je ne vais pas l'embrasser. Donc, j'adore. Et bien sûr, vous savez de quel côté je serai. Bien sûr, non, non, il va être très sympa. Il vous adore, Patrick Balkany. Moi aussi, j'adore. Il m'a toujours dit, il est toujours d'accord avec vous sur tout. Super. Sauf sur quelque chose. Merci. Les rouges ont donc gagné l'épreuve de confort et donc le droit d'appeler un proche. Une séquence toujours émouvante dans l'émission, sauf pour Julie, qui parlait à ses enfants comme si elle les avait vus 10 minutes plus tôt. Regardez. Et je voulais vous dire, ici, tout se passe bien. Ce n'était pas du tout simple. Et vraiment, je savais que vous croyiez en moi. Toi aussi, tu me manques beaucoup aussi. Je suis aussi contente de t'entendre. Ça va et toi ? Ça va bien, putain. Ça fait plaisir de t'entendre. C'est lourd. Ça va, mon cas ? Tu as préféré faire foot que ping-pong, c'est pas grave. Ouais, non, non, ça ne t'enlève pas de poids. Ça ne changera rien à ton classement. On a dit que tu vas pas. Pourquoi Polanta marche moins bien, à votre avis ? Alors, je trouve que les personnages sont nettement moins charismatiques. Et d'autre part, les deux tribus sont complètement déséquilibrées. Les rouges gagnent tout. Les jaunes sont complètement désaussées. Du coup, il y a moins de suspense. Il y a moins de suspense. C'est moins prenant, je trouve. Et il y a des nouvelles épreuves qui, moi, personnellement, me semblent un peu alambiquées, tarabiscotées. Elles sont moins lisibles, je trouve. Vous pensez qu'un vendredi soir, ça fait quoi ? Vendredi soir, ça ne fait pas plus parce que la concurrence est beaucoup plus forte maintenant. Surtout que vendredi soir, là, je vous le dis, vous avez vu danser avec les stars, a énormément baissé. Et là, dans quelques semaines, il va y avoir le retour de capitaine Marlowe. Là, ça va être un massacre tronçonneuse. Donc, il vaut mieux rester, je pense, pour Polantin le mardi soir qui est moins concurrentiel que le vendredi maintenant puisque ça devient compliqué. Alors, les jaunes ont perdu l'épreuve de confort. C'est aussi un peu à cause de Sarah qui avait pris ses responsabilités. Heureusement, ses coéquipiers ne lui en ont pas tenu rigueur. Vous savez comment ils sont dans Polantin. Regardez. Je veux bien le faire, mais je ne veux pas que vous m'en voulez. Moi, c'est sûr que je ne m'en voudra pas parce que moi, je sais que je ne suis pas à la hauteur de ça. Maxime, c'est bon ! La but de temps pour les rouges ! Je suis rendu désolé, les gars. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est bien, c'est super. C'est pas grave, Sarah, t'as bien. Sarah. 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 Sarah, prenez votre sac. Sarah, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis la personne dans l'équipe en qui j'ai le moins confiance. C'est fou. Alors, les séries, je vous parle d'un extrait depuis tout à l'heure. Il arrive dans un instant puisqu'on va passer au débrief de 90 minutes enquête. C'est un spécial voisinage. Oui, TMC n'a pas diffusé l'émission sur la police. À la place, il y avait une enquête sur les guerres entre voisins. On commence avec un conciliateur de justice qui est appelé pour régler un problème entre deux voisines. « Une sombre histoire de chats disparus ». Quand un chat a disparu, je vais... On ne mange pas les animaux. Sans des préjugés, oui. Non, mais sans rigoler. C'est mythique, ces émissions. Je vous le dis à Astor-Ci, vous savez que tous les jours à 20h36, on va rigoler. Les chéris, attendez, le meilleur est à venir. On est d'accord pour dire qu'on n'est pas loin du racisme ordinaire. Ce que déplore le conciliateur, d'ailleurs, dans l'émission. Sauf qu'à un moment, il craque et il fait une vanne à la dame chinoise qui est asiatique, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle est asiatique, la jeune dame, je n'ai pas vu l'émission, qui n'est pas comme une ouf. Regardez sa tête sur la vanne du conciliateur. La vanne n'est pas ouf. Voilà, on ne va pas se mentir. Regardez. Elle a vu. Alors, forcément, dans les guerres entre voisins, il y a des histoires complètement pourries. Et celle-là, elle est tellement que la voix off s'est sentie obligée de faire un jeu de mots tout aussi médiocre. Regardez. Une histoire. Ça sent le sapin pour Maurice. Oh ! Oh ! Oh ! Bon, je vais vous montrer maintenant le moment mythique. On attaque le moment mythique à 20h38, on est en direct. Je vous explique l'histoire en deux mots. Un mec est hyper énervé contre son voisin parce qu'il a des chiens dans son jardin qui aboient de temps en temps, mais ce n'est pas non plus la folie. Et comme le mec qui est un petit peu relou, il a appelé une association pour qu'elle vienne prendre les chiens du voisin. Regardez. Ça, c'est la première étape. Regardez. Suite à un signalement fait pour vos animaux, j'aimerais bien voir. Là, c'est le début de l'histoire. Ah oui, ça chauffe. Vous allez voir, dans un instant, je peux vous dire, c'est une des plus grosses rigolades. On a la policière et là, aujourd'hui, vous allez voir parce que l'histoire est en trois parties. Suite de l'histoire, dans un instant, ne manquez pas cette rigolade. Et puis, dans un instant, Michel-Marie sera avec nous. Et les chéries, exclusivité, on connaît l'identité de l'assassin. Un ancien policier en charge de l'enquête sur le petit Grégory sort du silence. Non. Eh oui. Eh oui. Incroyable. Dans un instant. A tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 20h46. On est en direct. Juste après, bien sûr, il y aura Mongeville sur ces vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Mais juste avant, vous allez voir les histoires incroyables avec Michel-Marie. Et on aura, dans un instant, on connaît l'identité de l'assassin du petit Grégory. Vous en rendez compte, un ancien policier en charge de l'enquête sur le petit Grégory sort du silence. Et l'auteur, un des auteurs présumés, on aura son avocat avec nous. Donc c'est un truc de fou. Ça, c'est énorme. Ce soir, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça sera dans un instant avec, bien sûr, Michel-Marie. Bonsoir, Daniel. On l'adore, Michel. De plus en plus beau gosse. Franchement, un truc de fou. Alors, les chéries, on était sur le spécial voisinage de 90 minutes enquête. On finit cette histoire parce que je vous avais prévenu que c'était un truc incroyable. Donc, il y a un problème avec un voisin, je vous le dis, qui a des chiens. Et donc, on s'encle le temps entre la nana de l'association qui veut éviter la bagarre et le mec qui a les chiens va s'en prendre à son voisin qui l'a dénoncé. Vous allez voir, il n'est pas sûr de lui non plus. Regardez. On l'adore. Moi, il m'a fait trop de peine. Il est sensible. Je l'adore, ce mec. C'est mignon. C'est pichant. L'autre nommé l'autre. C'est ta vie, Gilles. Oui. Il l'insulte, le pauvre petit, là. Je crois qu'il est touché. Je te jure, c'est un amour. Il est touché. Mais il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Non, visiblement, parce qu'il est chez lui avec ses chiens. Il n'y a rien à faire. Résentir son innocence. Bravo, Jean-Michel. Là, c'est très bien placé. C'est très bien placé, les chéris. On va revenir sur une affaire qui fait froid dans le dos. Un bébé a été retrouvé seul, nu et positif à la cocaïne dans une zone industrielle près de Lyon. Vous vous rendez compte ? Un bébé retrouvé seul, nu et positif à la cocaïne. Une histoire de fou qui ne cesse de faire parler depuis ce matin. Merci, Michel-Marie. Racontez-nous cette affaire. Écoutez, c'est relativement simple. On est dans la banlieue de Lyon. C'est dimanche après-midi. Il y a des passants qui assistent à une scène un peu surréaliste. Un homme tient un enfant de six semaines, enfin, on le saura plus tard, mais en tout cas, un bébé. Il le tient par les pieds. Pas par la main, par les pieds. Évidemment, les passants préviennent la police. La police arrive rapidement sur place. On retrouve le nourrisson qui a été abandonné sur un espèce de terrain vague et l'enfant a été examiné par des médecins. Une prise de sang va révéler qu'il est positif à la cocaïne. Six semaines. Et après enquête, ils ont retrouvé les parents. Il s'agit d'un couple un peu particulier. Lui a 50 ans, elle en a 25. Ils sont SDF tous les deux et toxicomanes tous les deux. Et le père a justifié son geste, son acte, en disant qu'il y avait eu une dispute conjugale et du coup, il s'était comme si l'enfant était pour quelque chose dans la dispute conjugale. Quant à la mère, elle, elle réfute absolument et systématiquement d'avoir maltraité cet enfant. Donc, bon, ils ont été placés en garde à vue. Et alors, elle, enfin, on imagine que la cocaïne provient de l'allaitement puisque c'est un bébé de six semaines et donc, il a dû absorber de la cocaïne par le lait du sein de sa mère. Enfin, rassurez-vous, ces jours ne sont pas en danger. Il a été pris en charge à la fois médicalement et socialement. Donc, il va être placé probablement. Et quant aux parents, ils sont poursuivis pour abandon l'enfant et ils encourt sept ans de prison au maximum. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il soit placé sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire que ça me choque énormément que ses parents, notamment le père qui abandonne un nourrisson de six semaines, qui aurait pu mourir, heureusement, on a vu qu'il n'avait pas subi de mauvais traitement. Il aurait pu mourir. Ils sont poursuivis, effectivement, pour soustraction de leurs obligations parentales, remis en liberté sous contrôle judiciaire. Là, je trouve ça incroyable. Souvent, je défends la justice, mais là, pour moi, c'est sidérant. Ce petit bébé qui a failli mourir, le père responsable de ça est dehors aujourd'hui. Je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Vous avez raison, mais c'est bizarre venant de votre part. Oui, mais c'est vrai. Comme quoi, tout change. Non, mais c'est bizarre. Tout peut arriver. Il est bipolaire. Chérie, dans les gros dossiers, je voulais aussi vous parler de l'affaire du violeur de Tinder. L'homme accusé d'avoir violé et agressé sexuellement 17 femmes est jugé depuis lundi devant la cour criminelle de Paris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette histoire qui est folle, le violeur ? Oui, tout à fait. En réalité, il y a 17 plaignantes, 13 viols et 4 agressions sexuelles. Alors, il se présente comme photographe. Alors, il se présente comme photographe. Il a un petit scénario qui est extrêmement bien rodé. Il envoie donc sur Tinder, qui est quand même un site de rencontres connu, il a ce texte en s'adressant à une jeune femme. Ce côté à la fois sauvage et distingué m'attire, j'aimerais t'avoir dans mon objectif. Et un certain nombre de jeunes filles ont répondu à ce message. En fait, il envoie toujours le même message. Il ne se casse pas la tête. Et en général, et c'est en tout cas ce que disent les 17 victimes, il leur donne rendez-vous dans son studio qui est situé dans le 20e arrondissement de Paris. On connaît son identité ? Oui, tout à fait. Il s'appelle Salim Berrada. D'accord. Il habitait où ? À Bordeaux ? Il habitait dans un petit studio dans le 20e, à Paris. Je crois qu'il était à Bordeaux, d'accord. Non, à Paris. Il habitait peut-être Bordeaux avant, mais en tout cas, les faits se sont déroulés à Paris. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le juge devant la cour criminelle de Paris. Donc, son scénario est parfaitement bien rodé. Il se présente comme photographe, ce qui est le cas. Il est photographe. Et il offre un verre à ses futures plaignantes ou futures victimes. Sur la moitié des victimes, on pense qu'il y a peut-être eu des produits genre GHB, soumission chimique. Il y a une suspicion de soumission chimique, mais comme les plaintes ont été un peu tardives, ça ne reste pas longtemps dans l'organisme, donc on ne peut pas le prouver de façon formelle. Mais en tout cas, les victimes affirment qu'elles n'étaient pas en possession de leurs moyens au moment où les faits se sont déroulés. Et les faits, ils sont très simples. C'est à peu près toujours le même scénario. On va faire des photos, prendre des positions, des poses de plus en plus subjectives. Et à un moment donné, ils leur sautent dessus et procèdent donc à des attouchements pour ce qui est des agressions sexuelles ou à des viols à au moins 13 reprises. Les faits se sont déroulés entre 2014 et 2016. Et ils comparaient donc pour l'ensemble de ces faits devant la Cour criminelle de Paris. Et le verdict est attendu le 29 mars. Là aussi, incroyable. Il est arrêté en 2016. Il fait de la détention préventive deux ans et demi. On le relâche en 2019. Il va de nouveau sur des sites de rencontres. Personne ne fait rien. Et ce sont les plaignantes de la première fois qui disent attendez, il recommence, il est en train de recommencer. Et il a fait potentiellement six nouvelles victimes. Il va être mis en examen et là, il va retourner en prison avant le procès. Mais c'est hallucinant. Il a fait, vous vous rendez compte, six nouvelles victimes parce qu'on l'a relâché au bout de deux ans et demi avant le procès. Pareil que tout à l'heure, je suis sidéré. Là, c'est complètement hallucinant. Enfin, pour moi, je ne vais pas employer le mot criminel, mais c'est irresponsable. Vous avez vu ? Ça fait deux fois qu'il est sidéré, ce soir. Il est sur la bonne voie. Il est bipolaire. Et sa défense, il dit simplement qu'il est sexe addict. Oui, c'est ça, oui. Il est sexe addict. Hier, il y avait... Les mecs disent n'importe quoi pour leur défense. Il va dire qu'il a été drogué. Il dit surtout qu'elles sont consentantes, comme les 17. Hier, il a été confronté à la déposition. Non, mais hier, il a été confronté à la déposition de la première des 17 partis civils. Et lui, il a plaidé la question de curseur et de perception. La question de curseur. Non, mais de toute façon, il faut bien qu'il plaide des conneries. Je veux dire, ça, c'est pour moi... Le problème, c'est qu'il y en a 17, quoi. Bien sûr, exactement. Franchement, n'importe quoi. S'il y en a une, on peut discuter. En tout cas, ça fait deux affaires qui s'idérent, Gilles Verdet. Je veux dire, on est sur la bonne voie. C'est plutôt une bonne voie. On va revenir sur l'affaire du petit Émile rapidement puisqu'il y a eu encore des rebondissements aujourd'hui puisqu'il y a des nouvelles déclarations troublantes sur le grand-père d'Émile. Sachez que les équipes ont appelé le grand-père d'Émile aujourd'hui. Nos équipes, Kakoumbe, directeur artistique de H2O, a appelé le grand-père d'Émile. Ils ont eu son numéro. Ils l'ont appelé. Ils l'ont dit allô, oui, bonjour. C'est quoi son prénom ? Philippe. Philippe. Je suis M. Kakoumbe de TPMP. Ça va ? Il leur a dit oui, vous voyez bien. Oui, très bien. Et il a mis fin à la conversation. Ça, c'est une interview. Donc, il va bien. On a une très grosse interview du grand-père d'Émile. Qu'est-ce qu'il a dit ? Écoutez, c'est vrai, c'est vrai. L'histoire est vraie. C'est surtout... Le vrai élément nouveau, c'est surtout la mise en situation qui va intervenir la semaine prochaine. Pour ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit à la police judiciaire de Lille qui était venue l'entendre à Marseille en 2018 pour des faits qui remontent aux années 90 où, à l'époque, il s'occupait d'encadrer des jeunes enfants. Il y a eu un certain nombre de plaintes. On l'a un peu évoqué hier. Et dans ses auditions, il minimise les faits en disant que ça lui est bien arrivé de mettre quelques coups de pied et quelques claques. Il a dit j'ai botté des culs et parfois donné des gifles. C'est ce qu'il a dit. Et des coups de poing dans l'épaule. Et on lui reproche d'avoir aussi emmené les enfants à l'extérieur de nuit, ce qui n'est pas forcément rassurant pour un enfant. En fait, il a un système de défense mais une fois de plus, c'est sur des faits qui remontent à 1990 et donc on est effectivement assez loin de... Alors, il était décrit, il était éducateur, il était décrit comme le plus rude de tous les éducateurs. Oui. Oui. C'est ça. J'ajoute juste une chose, lorsque les policiers ont présenté sa photo à un des plaignants, un des gosses qui était à l'époque à l'internat, il a eu une réaction, il a été effrayé en voyant le visage du grand-père d'Émile. Alors, il avait des méthodes très violentes, dit le journaliste Ixchel de Laporte. C'était quelqu'un qui frappait facilement les enfants. C'est ça. C'est ça. Sanguin, brutal, n'hésitant pas à frapper, il se faisait appeler Frère Philippe, effectivement, et les souvenirs des pensionnaires de cette institution très rigoureuse ont été marqués par ce Frère Philippe. C'est pour ça que la police s'est déplacée, la police de Lille est allée le voir à Marseille pour obtenir des éclaircissements, mais il a été mis hors de cause. Non, il n'a pas été mis hors de cause, il a été mis en examen, il est témoin insisté. Oui, mais il n'y aura pas de suite judiciaire. C'est hors de cause qu'il m'assiste. Juste le degré en dessous de la mise en examen. Il n'y aura rien. Ça, je n'ai pas de boule de cristal. Ah oui ? Non. En tout cas, je ne suis pas venu avec. On ne veut pas les voir. Non, mais il y a un élément important quand même dans... Il y a un élément important dans ce dossier, c'est la semaine prochaine, il va y avoir une mise en situation dans tout le village. On va reconstituer la journée où cet enfant a disparu qui était donc le 8 juillet de l'année dernière, 2023. Le but de cette remise en situation, c'est de vérifier un petit peu les dires des uns et des autres. Ce que vous avez vu à l'endroit où vous étiez au moment où vous l'avez vu, s'il y avait quelqu'un d'autre. C'est des vérifications qui vont permettre peut-être de... Il doit y avoir des... Il y aura le grand-père d'Emile ? Il y aura le grand-père d'Emile, bien sûr. Oui, parce que c'est le dernier à l'avoir vu. Il y aura tout le monde, toute la famille qui était présente, les 12 membres de la famille qui étaient présents dans la maison au moment de la disparition d'Emile sont obligés d'être là. Les gens qui étaient en vacances dans le village sont obligés d'être là. On boucle le village. Les gens qui étaient en vacances vont venir. Absolument. C'est pas vrai. Parce qu'ils ont vu des choses. S'ils habitent à Washington, ils reviennent. Ah oui, quand même. Mais c'est eux qui payent. Il y a des frais de justice, mais enfin bon, ils voyagent en souten. Ah oui, d'accord. Toujours sympa, avant. Allez, on va revenir sur cette affaire. Alors, c'est peut-être la plus grande affaire de toutes les affaires criminelles. On va pas se mentir, Michel. On va revenir sur l'affaire du petit Grégory parce que c'est fou. Ça a rebondi. C'est incroyable. L'affaire du petit Grégory, on va la rappeler en deux, trois mots. Merci, Michel. Alors, l'affaire Grégory, c'est... Rapidement, connu-toi. Oui, alors c'est impossible d'être rapide sur Grégory. Mais je vais faire un effort. Le 16 octobre 1984, à 21h15, on retrouve un enfant noyé dans la Vologne, attaché, ligoté dans la Vologne. Il s'agit de Grégory Villemin. Les gendarmes sont saisis de l'enquête et assez rapidement, ils vont interpeller un individu qui s'appelle Bernard Laroche et également sa belle-sœur, Muriel Boll. Muriel Boll a 15 ans à l'époque, elle est en garde à vue et elle va mettre en cause Bernard Laroche, ce qui lui vaudra d'être inculpé, à l'époque, on disait ça comme ça, et d'aller en prison. Et le juge, qui était pour le moins particulier, paix à son âme, l'a remis dehors quelques mois plus tard et malheureusement, le père de l'enfant, ne supportant pas que celui qui avait tué son fils soit en liberté, prend un fusil et le tue. Et après, il y a eu tout un tas de tergiversations judiciaires, la police judiciaire, la gendarmerie était des saisies au profit de l'APJ, l'APJ est partie sur d'autres pistes, bref, je vais aller vite. On oublie un peu ce dossier, on en parle beaucoup, mais en fait, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, en 2019, 2017... 2017. 2017. Le 15 juin. Voilà, le 15 juin. Merci alors, maître Stéphane, Guiriana. Guiriana. Guiriana, oui. Guiriana. Merci. Guiriana. Oui, Rana. C'est bon. avocat de Marcel Jacob est avec nous. On va rappeler qui est Marcel Jacob dans un instant. Marcel et Jacqueline Jacob qui sont les grands-oncles, les grands-tantes de Grégory qui sont apparemment impliqués dans l'affaire. Tout à fait. Alors, eux, ils ont été mis en examen comme étant des complices potentiels de Bernard Laroche. Ça, c'est la théorie des gendarmes, en tout cas de la justice. parce qu'à l'époque, Muriel Boll, dans ses déclarations, expliquait que Bernard Laroche avait pris un enfant, l'avait emmené dans la voiture. Elle était dans la voiture aussi. Il était parti avec l'enfant tout seul et revenu très rapidement. Et donc, on en avait déduit, en tout cas, c'est surtout Anacrim qui est un logiciel criminel, qui en avait déduit que Bernard Laroche n'avait pas pu faire ça tout seul. D'accord. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un d'autre et les plus proches. Mais ça, je pense que son avocat nous estime mieux que moi. Juste pourquoi ça rebondit aujourd'hui, pour noter les spectateurs ? Alors, ça rebondit aujourd'hui parce qu'un gendarme ou un policier, mais il me semble que c'est un gendarme, d'Aouste, qui est... C'est François d'Aouste. François d'Aouste, qui est gendarme, il est à la RCGN, a publié un livre où il raconte, il raconte l'enquête, mais c'est pas un enquêteur, un scientifique. Il dit quand même, il dit qu'on connaît l'identité de l'assassin. Ben oui, mais nous aussi. C'est qui ? Ben c'est... On risque d'avoir un procès en donnant son nom. Les gendarmes disent que c'est Bernard Laroche. L'assassin présumé. Les gendarmes disent que c'est Bernard Laroche et les époux... Jacob, merci, qui ont participé à ce crime. Après, juridiquement, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, l'enquête... On a l'avocat des Jacob, là, ici. On a l'avocat des Jacob. Donc les Jacob, ils auraient fait quoi ? Les Jacob auraient... Bernard Laroche aurait remis Grégory aux époux Jacob et les époux Jacob l'auraient jeté dans l'eau. Leur rattaché... Et Jacqueline Jacob pourrait être, exemple conditionnel, l'un des corbeaux. Vous savez, il y avait plein de corbeaux dans cette affaire. Il y a eu énormément de corbeaux. Il y a eu 9 ADN qui ont été trouvés et 24 lettres, donc. Et Jacqueline Jacob pourrait, mais ça n'a pas été prouvé, c'est une des hypothèses, pourrait éventuellement être l'auteur d'une de ces lettres, peut-être celle de la lettre de revendication après le crime. Il faut quand même savoir que la lettre a été postée avant l'enlèvement de l'enfant. Donc, ça veut dire quand même que c'était quelqu'un de très proche qui savait qu'il pourrait enlever l'enfant. Alors, qu'est-ce que vous pensez, Maître Bonsoir, merci d'être avec nous déjà, des révélations de ce gendarme, François Daoust ? Je pense qu'il n'y a pas de révélation. Il vous dit quoi aujourd'hui ? Il veut vendre un bouquin. Et il vous dit moi je connais l'identité, mais qu'il nous la donne. Parce que jusqu'à présent, ça va faire 40 ans quand même. Au bout de 40 ans, on n'a pas d'identité. Il y a eu, vous dites, Michel-Marie, tout à l'heure que vous n'aviez pas de boule de cristal, vous avez dû la retrouver entre les deux dossiers. Ben oui. Puisque... Vous avez une théorie, mais des théories, il y en a eu combien dans ce dossier ? Il y en a eu 10. Il y a eu, pour la gendarmerie, c'était Bernard Laroche, seul au départ. Ensuite, pour la PJ, c'était Christine Villemin. Enfin, il faut... On a vu le résultat de la casse judiciaire. Non, mais il y a eu, initialement, vous êtes d'accord avec moi, oui ou non ? C'était Bernard Laroche, seul. J'aime bien ça. Oui, je suis d'accord avec vous sur le parti. Ensuite, pour la PJ, c'était qui ? C'était Christine Villemin. Qui a accroché les cordelettes, décroché les cordelettes ? C'était qui ? C'était Christine Villemin. Ensuite, il faut attendre... Elle a eu un non-lieu immédiatement. Non, elle n'a pas eu un non-lieu immédiatement. Elle a quand même été renvoyée devant la cour d'assises. Oui, enfin, non. Elle a été renvoyée devant la cour d'assises avant d'avoir un non-lieu. Oui, enfin... Elle a été infirmée. Non, mais, vous savez, il y a des théories et il faut attendre 2017, 15 juin 2017. Je vais vous dire, je n'oublierai jamais cette date parce qu'on m'a appelé dès le matin pour me demander d'intervenir pour M. Jacob. J'étais devant la cour d'assises. J'ai donc plaidé mon dossier à la cour d'assises et au bout de trois jours, je l'ai rejoint à Dijon devant une présidente de la chambre de l'instruction qui le mettait illégalement puisque je l'ai fait juger en examen. Quatre jours après, je le faisais libérer. Quelques mois plus tard, on annulait la mise en examen parce qu'il n'y a rien. Il est mis en examen et on vous a posé la question pourquoi ? Pour avoir fait quoi ? On n'en sait rien. Oui. Enfin, la théorie... Enfin, je veux bien. Je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut. Il dit Michel. Moi, Maître Guerinard, je donne la théorie des gendarmes. Je n'ai pas... Je ne suis pas enquêteur, je suis journaliste. Et je connais bien le dossier, j'ai suivi de... Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est vrai que je le connais un peu aussi quand même. Oui, bien sûr, mais on en a longuement parlé et souvent parlé ensemble. Eh oui. Donc, je ne découvre rien ce soir. Je dis simplement que la théorie des gendarmes et aussi de la justice, c'est Bernard Laroche et les époux Jacob, ils ont été mis en examen et vous avez réussi à faire péter la procédure. Ce n'est pas péter la procédure. Bravo. Ce n'est pas péter la procédure. C'est une procédure illégale. Oui, d'accord. Vous l'avez pété. C'est-à-dire une femme seule décide de mettre Marcel Jacob en examen et de le placer en détention. Quatre jours plus tard, la chambre de l'instruction composée de trois magistrats disent non mais c'est n'importe quoi. On le remet en liberté. Tout à fait. Il a fallu quatre jours. C'est rapide quand même. Je suis d'accord. Sur ce point, je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce que le président de la chambre de l'instruction a fait une boulette. Mais ce n'est pas une boulette. Elle décide d'un truc toute seule alors qu'elle n'a pas le droit de le faire. Il devait être trois pour le faire. Ah oui. Mais les deux autres ne sont pas d'accord avec elle puisqu'ils leur mettent en liberté. C'est ça la collégialité. Vous voyez ? Il y en a plus dans trois têtes que dans une. Et là, manifestement, les deux autres magistrats n'étaient pas d'accord avec elle. Est-ce qu'il veut Pollux, là ? Non, est-ce qu'il a été reconnu parce que vous maîtrisez mieux le dossier que moi que Bernard Laroche a effectivement, en tout cas, fait le rapide ? Mais c'est la première théorie de 80... C'est pas une théorie. Je crois que ça a été... Vraiment, il a obtenu un non-lieu à ce moment-là. Mais il n'a pas obtenu un non-lieu. C'était le juge. Il a été tué. Après, il a été tué. Non, non, non. En fait, il a été incarcéré, inculpé à l'époque. Ensuite, il a été remis en liberté parce que la PJ, la gendarmerie a été désaisie. La PJ a relancé une nouvelle enquête et la théorie de la PJ qui était une autre théorie, c'était que c'était Christine Villemin. Non, mais il y a eu dans cette affaire des théories, il y en a 10, mais c'est un fiasco. C'est scandaleux. Pour vous, donc, les hypothèses des enquêteurs, des gendarmes, ne sont pas bonnes ? Moi, j'en sais rien et je m'en fous, en fait. Moi, ce que je veux, c'est des preuves. C'est-à-dire qu'on est 40 ans après. La justice s'est ridiculisée. Tout a été annulé. Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est le raté au tout début. Mais évidemment. C'est quand Bernard Laroche et Muriel Boll sont en garde à vue. Muriel Boll fait des aveux. Elle explique des choses. Elle dit des choses. Il la relâche. On ne peut pas la garder parce qu'on n'arrive pas à joindre le juge pour prolonger sa garde à vue. Et donc, on est obligé de la remettre dehors. Et une fois qu'elle est dehors, elle dit autre chose quand elle est reconvoquée. Amérique, là, oui. Oui. Non, mais je confirme les dire de Michel Marier parce que je suis bien placé. J'habitais Epinal à ce moment-là. J'étais jeune journaliste à Epinal quand il y a eu les faits de l'affaire Grégory. J'étais en poste à Epinal à ce moment-là. J'étais pas assez capé. J'avais 23 ans. J'étais pas assez capé pour m'occuper de l'affaire proprement dite parce que c'était les journalistes gradés qui s'en occupaient. Mais j'étais sur le terrain. Et tout le monde disait que c'est évidemment que c'est la thèse de Bernard Laroche qui malheureusement a été remis en liberté, tué par le père de l'enfant qui fait qu'après, ça a tout annulé, toutes les gardes. Il a tué le dossier. Tout ce qu'on aurait pu obtenir de lui, etc. Et puis, il y a plein d'entre eux qui ont été saccagés, etc. En tuant Bernard Laroche, il a tué le dossier. Mais je prends un exemple pour vous dire que ce dossier est dingue. Les expertises graphologiques. On nous dit au départ, au départ, il y a une expertise graphologique qui attribuerait un courrier à Bernard Laroche. Cette expertise est annulée. Il va y avoir ensuite dans cette procédure des dizaines d'expertises graphologiques. Vous savez qu'il y a quand même sept experts graphologues qui ont attribué des lettres à Christine Villemin. Et ça, elles sont toujours au dossier. C'est délirant. Vous en avez aujourd'hui qui attribuent des lettres à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quand même condamner quelqu'un et juger quelqu'un sur la base d'expertises graphologiques dont on démontre qu'elles ne sont pas fiables puisqu'elles désignent tout le monde. Sauf qu'avec un seul qui a été identifié. S'il vous plaît, les enquêteurs, la brigade du tigre, c'est bon. Les lettres, il y a eu des expertises graphologiques, mais il y en a eu, je ne peux même pas vous donner le nombre. C'est innombrable. Mais elles ont désigné cinq, six personnes différentes. Mais maître, il y a eu une femme qui a été condamnée quand même, une femme d'ailleurs qui a été condamnée pour escroquerie, qui a été déterminée, dont on sait quel est le corbeau. L'un des corbeaux. Non, non, mais des corbeaux, il y en a eu 25. L'un des corbeaux. Mais je ne balaye pas. Vous n'avez pas répondu le fait que Mme Jacob pourrait éventuellement... Il y a une expertise qui dit peut-être qu'éventuellement, c'est elle. Ça ne veut rien dire. Moi, je veux qu'on me dise que c'est sûrement elle, c'est certainement elle. Mais là, sur la base d'expertise qui ont déjà identifié d'autres personnes sur les mêmes courriers. Michel. Un dernier mot pour moi. Ce dossier s'est effondré. C'est du gruyère, on en parlait. Oui, parce que tout ce qui a été dit par les uns et les autres ont été annulés. Qu'est-ce qu'il y a rapport avec le gruyère ? Il y a des trous. Donc, c'est un dossier, c'est du gruyère parce qu'il y a des trous. Et donc, du coup, on se retrouve avec un dossier totalement incomplet et on ne s'en sortira jamais. Ce qu'a dit Muriel Bolle, c'est annulé, on ne peut pas s'en servir. On ne peut plus s'en servir. Donc, après, les histoires de... Non, mais on est 40 ans. On va être 40 ans après les filles. Ils sont tous morts. Les gens décèdent les uns après les autres. On n'a plus de témoins. Comment voulez-vous qu'on puisse organiser les filles ? Donc, aujourd'hui, on a un gendarme qui veut vendre son bouquin. Cette affaire, on ne saura jamais le fin mot sur et certain de l'histoire ? Moi, je crains qu'on ne le saura jamais. à Épinale, à Épinale, d'où je suis, on espère toujours que quelqu'un... Vous êtes d'Épinale, non ? Oui, j'ai grandi. Oui, ça fait 4 fois que vous nous le dites. J'ai grandi d'Épinale. On espère toujours que quelqu'un, sur son lit de mort, laissera une lettre pour donner la vérité avant de mourir, pour libérer sa conscience. Sauf qu'ils meurent tous et il n'y a pas de lettres. Il y a l'ADN aussi, des expertises ADN qui ont été lancées de la mer. Des expertises ADN, depuis l'année 2000, il y a plus de 700 000 euros d'investis qui n'ont rien donné. 700 000 euros en tout qui n'ont rien donné, qui ne permettent pas... Alors, ça nous a permis d'identifier, effectivement, une personne qui s'amusait à envoyer des lettres de menace. Il n'est pas d'accord. Si, si, je suis d'accord. Mais je suis d'accord. On a dépensé beaucoup d'argent pour pas grand-chose. C'est ce qu'il dit. Non, mais c'est délirant. Donc, je suis d'accord, en fait. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Et à chaque fois qu'on réouvre l'affaire, à chaque fois, c'est un fiasco. Parce qu'en attendant, moi, mes clients, ils ont été mis en examen. Alors, ils sont restés quatre jours en détention. Ils s'en sont sortis. Mais vous imaginez la vie derrière ? Vous avez été mis en examen. Non, mais franchement, sur la base de rien. Sur la base, ils avaient un escalier qui avait 14 marches. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, mais on marche sur la tête. C'est-à-dire que dans le cadre d'une écoute, on entendait le corbeau et on avait identifié qu'il y avait 14 pas. Et on pensait que c'était un escalier. Mes clients ont 14 marches. J'ai démontré que dans tout le village où ils habitent, tous les escaliers ont 14 marches. C'est des cités ouvrières. C'est toutes les mêmes maisons. Elles ont toutes 14 marches. Dans chaque maison, vous avez compté les marches. Non, mais j'ai fait constater par huissier sur un certain nombre de bâtiments. Excusez-moi, c'est pour compter les marches. On en est là quand il faut défendre quelqu'un. Merci, en tout cas. Il est excellent. Merci d'avoir été avec nous tout de suite, mon cheville, sur ces 8. Merci, Michel Maris. A demain. A demain. A demain.